Vous connaissez de l'ombostat sultanat ? Je connais son support, c'est le type de tête. Mais celui pour les lombaires. Alors je vais vous donner la recette, qui est relativement simple. Vous prenez un rouleau de papier hygiénique. Un geste. Vous l'avez vu faire ? Non, non, non. Vous l'enroulez autour des lombaires du propriétaire, vous tenez le rouleau à la main et vous demandez au gars de faire un toupie. Progressivement, il enroule tout le rouleau de papier hygiénique autour de son étage lombaire. C'est incroyablement efficace. Mais alors là, renverse. Parce que ça vous fait une contention. Vraiment, ça tient. C'est souple, c'est pas traumatisant, et c'est chaud. Ça a tous les avantages. Moi, ça m'est arrivé... Ah oui, peut-être parti, non plus. Il m'est arrivé d'avoir mal en déplacement. C'était au Canada. Je me suis fait faire le long bosta sultanat en français hygiénique. C'est beaucoup plus facile avec le sopalin. C'est plus gros. Ça va plus vite. Ah, vous le faites au sopalin maintenant ? Ah, ça va plus vite. Ah oui, là. C'est une petite pointillée, c'est large et plus épaisse. C'est pas près de pointillés, oui. C'est une évolution... C'est une évolution constante, quoi. Eh oui. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Il ne se rasez pas. Vous êtes satisfait ? Très bien, très bien. Merci. Merci. Donc, voilà comment on peut... Ce truc-là, ce rouleau, là. Donc, ça, il est bien. Et ce sera parfait avec ça. Alors, l'idée m'en est venue parce que mon père était chasseur d'Afrique. Et chasseur d'Afrique à cheval, donc, à l'époque, il était interdit de monter à cheval sans les 4,20 m de ceinture de planelle. Alors, on se mettait comme ça à deux. Et maintenant, vous allez tourner, dans votre sens, voilà, comme ça, en teneur. Voilà. Maintenant, vous tenez. Voilà. Voilà. OK. Tournez toujours. Et vous pouvez tenir la bande, regardez, maintenant. Et ici. Voilà. Très bien. Voilà l'idée de ce lombostant en papier. C'est solide. Pratique que le papier hygiénique. Il faut tendre un peu la bande. Voilà. Et je pense que là, ça doit être bon. Vous vous sentez tenu, là ? Oui. Bon. Très bien. On va arrêter. On coupe. C'est tout simple. Et on rentre. Là, vous sentez que c'est bien tenu. On rentre ça. Voilà. C'est bon. Ça fait un maintien. Donc, ça augmente la pression intra-abdominale. Et de ce fait, le ventre se comporte comme un pneu bien gonflé. Et une partie des contraintes sont absorbées par le ventre, au lieu d'être absorbées par la colonne vertébrale. Et le ventre se comporte un peu comme un ballon, comme un pneu. Voilà. Donc, pour l'enlever, c'est très facile. Allez-y. Donc, c'est chaud. Ça absorbe la transpiration. Ça maintient bien la pression intra-abdominale. Ça augmente bien la pression intra-abdominale. Donc, c'est extrêmement pratique. Et ça peut se faire aussi avec un papier génique, sauf qu'il en faut plus. Mais disons qu'avec ce rouleau de Sopalin, c'est quand même plus pratique parce que c'est plus grand. Et ça se rapproche plus des ceintures de planelle qui faisaient, selon certains auteurs, 33 cm. Et selon d'autres, 40 cm. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, presque 8 mètres de longueur. Voilà ce qu'il a fallu. Alors que, bon, on en met un peu plus que sur une véritable ceinture de planelle. D'abord, ce n'est pas assez large. Mais d'autre part, c'est moins solide qu'une ceinture de planelle. Et vous voyez que ce n'est pas quand même énorme ce qu'on peut mettre autour. Et si c'est du papier génique, évidemment, souvent on utilise tout le rouleau. Tout le rouleau parce que 8 mètres ne suffisent pas. C'est encore plus étroit.